Miss France 2023, Indira Ampio flattée comparait à Rihanna, sa réponse cache. Elle faisait partie des favorites de cette élection, et a assumé son statut jusqu'au bout de la soirée. Indira Ampio, qui représentait les couleurs de la Guadeloupe, a en effet écrasé la concurrence, raflant à la fois les votes des téléspectateurs et ceux du jury lors de chacun des deux tours. Un sacre incontesté pour celle qui a pourtant eu du mal à réaliser que sa vie allait être bouleversée à l'annonce du verdict, quand ils ont dit Miss Guadeloupe. J'ai compris Miss Poitou, alors je me suis dit là, il y a un souci. Et puis Poitou. Cela sonnait comme Guadeloupe, et là, j'ai compris que c'était moi et que j'avais mal entendu. On était mort de rire toutes les deux, a-t-elle confessé au sujet de ce moment très confus. Partagé avec sa première dauphine, Agathe Coet. Pourtant, la jeune bachelière a dû rapidement prendre le train en marche, celui-ci la menant à toute berzingue sur la route des médias. Où elle va devoir slalomer entre les questions pièges. Nos confrères du Parisien ont ainsi voulu savoir son ressenti quant à son étiquette de la Rihanna de Basse-Terre. En référence à sa ressemblance avec la célèbre chanteuse originaire de la Barbade. Cette comparaison s'y a l'égo de la jolie brune métissée, à en croire sa réaction spontanée dans le quotidien. Il y a plein de jeux de mots avec cela, cela me fait plaisir. C'est très flatteur d'être comparé à Rihanna. A estimé celle qui voulait marcher sur les traces de sa maman. En étant petite et en ayant grandi au milieu de tout cela. J'ai eu envie d'y participer. C'était un rêve de petite fille, j'étais éblouie et fan de ma mère. C'est une bombe atomique, il faut l'écrire on dit merci qui ?